Changer de cadre en était peut-être pas une si bonne idée. Ah si c'est Mimps ! On va éviter de brûler le sapin ! Bon bah je vais vous faire gagner un petit cadeau de Noël dans cette vidéo. Je vous conseille de rester. Coucou tout le monde c'est Coco Liner, back sur Youtube, j'espère que vous allez bien. Moi ça va et aujourd'hui on est dans un petit décor très mignon, très cocooning comme vous pouvez le voir. Voilà on est devant mon sapin de Noël donc je pense qu'on va se douter un petit peu du thème de cette vidéo clairement. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une wishlist de Noël. Donc je vais vous dire ma wishlist, un petit peu les trucs que j'ai envie d'avoir cette année à Noël. Comme ça je me suis dit que ça pourrait vous donner un petit peu des idées de cadeaux, des idées de trucs que vous pourrez demander. Et puis tout simplement voilà vous montrer un petit peu ce dont j'ai envie en ce moment. Sachez quand même que l'année dernière j'avais fait deux vidéos de Noël. Donc une où je vous montrais mes cadeaux de Noël mais surtout une où je vous donnais plein d'idées de cadeaux. Donc j'essaierai de vous la mettre dans le petit i si j'y pense. Parce que voilà quand on n'a pas trop d'idées de cadeaux que ce soit à offrir ou à recevoir c'est pas mal ce genre de vidéos. Et puis voilà j'adore Noël donc clairement c'était une petite période que je veux célébrer dans mes vidéos. Du coup voilà j'ai voulu filmer autre part que dans ma chambre pour une fois donc c'est génial l'appartement est vide. J'espère qu'il y a personne qui va arriver pendant que je retourne. Et puis comme ça ça nous fait un petit décor très sympatoche. Avant de commencer la vidéo je vous invite à me suivre sur mon instagram si c'est pas déjà fait. Je suis beaucoup plus présente qu'avant et j'essaie de faire pas mal de photos. Et j'ai également un compte de photos un petit peu plus professionnel. Je fais des petits shootings photos donc n'hésitez pas à aller me suivre sur ce compte aussi. Et du coup sans plus tarder on va faire cette vidéo et je vais vous dire ma petite wishlist de Noël. Je le dis quand même c'est pas du tout une demande pour mes proches ou quoi c'est vraiment une vidéo pour vous. Mes abonnés concernant les cadeaux de Noël. Mais voilà je demande rien en particulier c'est juste moi les trucs qui me plairaient bien. Et que je vais peut-être demander à mes proches pour Noël ou que je vais m'acheter moi-même. Si vous voulez voir après ces objets peut-être en vrai si je les ai reçus ou si je me suis acheté. Et bah n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie de voir une vidéo sur mes cadeaux de Noël. Donc pour commencer on va parler 2 minutes de maquillage mais alors après c'est fini parce que moi je suis pas très très make-up. Mais quand même un petit peu. Moi je dis ça je dis rien mais Rilen m'a un petit peu influencé ces derniers mois concernant le make-up. Parce que moi j'étais pas trop make-up de base mais j'avoue, j'avoue qu'il y a quelques trucs qui me donnent envie. Et c'est vrai que du coup je profite souvent de Noël pour demander une palette parce que je m'en achète jamais le reste de l'année en fait clairement. Du coup j'hésitais entre plusieurs palettes. Donc déjà il y a une palette qui me plaisait pas mal qui me faisait de l'oeil c'est la Born to Run palette de chez Urban Decay. Cette palette elle me plait grave parce qu'il y a vraiment plein de fards différents et je la trouve super belle. Et sinon j'hésitais aussi avec la Desert Dusk de Huda Beauty. Franchement c'est pas du tout des trucs que je m'achetais en temps normal mais comme je vous l'ai dit je voulais regarder un petit peu. Du coup voilà je pense qu'une de ces deux palettes me ferait vraiment plaisir pour Noël donc voilà. Et comme je m'en achète pas le reste de l'année et bah moi je kiffe. Ensuite une deuxième idée de cadeau qui me ferait vraiment plaisir et ça c'est sûr que je vais la demander parce que j'en ai vraiment trop envie. Donc c'est tout simplement un recueil de partition donc il y a piano voix et même guitare et donc c'est celui de l'album d'Angèle tout simplement. Je pense que voilà si vous avez vu ma dernière vidéo vous savez que j'adore Angèle. D'ailleurs je vous la mettrai dans le petit si je pense également c'était une vidéo où je suis allée à son concert. Vu que je contreprend le piano je me suis dit que demander à Noël un recueil de partition et avec en plus les paroles de ses chansons où je pourrais faire peut-être piano voix. J'essaierai. Bah ça me plairait beaucoup. Il faut savoir que j'ai fait du piano pendant plus de cinq ans étant petite et j'avais arrêté mais du coup c'est vrai qu'en ce moment j'ai vraiment vraiment envie de reprendre. Du coup voilà j'aimerais vraiment beaucoup avoir cette partition en tout cas ça me ferait vraiment plaisir. J'espère que d'ici Noël j'aurai repris ou en tout cas juste après et que du coup je pourrais faire ces morceaux là j'ai trop trop hâte. Surtout que voilà je les connais toutes par coeur les chansons d'Angèle donc je pense que je vais kiffer. Ensuite troisième idée de cadeau qui me ferait très plaisir c'est un truc un petit peu marrant et pas très cher mais qui me ferait vraiment plaisir c'est tout simplement des coques de téléphone. Moi je sais que les coques c'est quelque chose que je kiffe j'en ai toujours une sur mon téléphone et j'aime beaucoup ça. J'avais remarqué sur Amazon des coques que je vous mettrai sur l'écran. Friends par exemple faut savoir que Friends c'est ma série préférée de tous les temps. Et c'est vrai que des coques Friends ça me ferait trop plaisir peut-être que je me les offrirais moi-même je ne sais pas. Et surtout je voulais vous parler du coup à ce moment là précis d'une marque avec laquelle j'ai collaboré déjà il y a quelques mois. Et qui a voulu collaborer avec moi à nouveau cette fois-ci sur YouTube donc cette marque c'est Zoco et c'est une marque de coques. Voilà on ne s'en doutez pas du tout. Donc voilà si je voulais vous en parler dans cette vidéo c'est parce que je trouvais que c'était le genre de coques qui m'aurait moi fait plaisir à Noël. Et qui pourrait aussi faire plaisir à vos proches si vous aviez envie de faire des cadeaux. Et en fait le but de ce site c'est de faire des coques très marrantes donc avec des messages en fait qui sont vraiment sympas. Soit des expressions soit des phrases de chansons de séries de films soit des trucs marrants et ça je trouve ça cool. Pour Noël c'est une bonne idée et puis voilà avoir des coques sur son téléphone c'est quand même vachement cool. Déjà pour le protéger mais surtout parce que c'est vraiment joli et marrant. Il faut savoir que ces coques en plus elles sont made in France et qu'elles sont envoyées rapidement c'est donc en 48 heures 72 heures max. Et en plus de ça elles sont disponibles pour iPhone, Huawei et Samsung il me semble. Et du coup la marque a voulu m'en envoyer quelques unes très gentiment donc je vais vous les montrer tout de suite. Ces coques je les ai reçues gratuitement mais mon avis reste le même. Donc voilà j'ai reçu le colis hier et j'ai couché toutes mes coques je suis vraiment trop 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 contente. Il y en a un tas. Et surtout en plus faut savoir que même moi du coup j'en ai pris pour mes proches. Voilà j'en ai pris une pour ma mère et une pour ma soeur. Donc j'ai celle-ci pour ma maman qui est la norme est ennuyeuse. J'ai aussi pour ma soeur celle d'Harry Potter donc là on la voit pas du tout je vous la mettrai sur l'écran. Mais en gros c'est les lunettes et la cicatrice d'Harry Potter donc on adore clairement. Ensuite j'en ai sélectionné quelques unes pour moi et peut-être que je lui donnerai des potes ou des proches. Mais en tout cas pour l'instant elles vont être pour mon téléphone. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de phrases rôles mais il y a aussi quelques motifs sympas. Alors déjà j'ai pris métro boulot mojito. Très mois clairement enfin toutes ces coques elles me représentent vachement. Vous allez voir on peut vraiment trouver des coques qui nous représentent tous. Ensuite j'en ai pris une avec un petit motif avec des yeux et sur des coques je trouve ça aussi très beau. Ensuite si on en a une là c'est clairement un clin d'oeil pour ma chaîne je trouvais ça trop marrant. Aussi doux qu'un cactus voilà déjà ça me représente bien moi-même. Et ensuite bah ça représente bien ma chaîne hashtag team cactus on est là en force. Ensuite j'en ai pris une avec un petit panda voilà je trouve ça trop beau. Ensuite j'en ai pris une assez marrante c'est pour vous montrer un petit peu le genre de jeu de Mokia. Je ne suis pas fainéante je suis en mode économie d'énergie c'est très très moi ça. Surtout qu'en plus j'ai des problèmes de santé donc je me repose très souvent donc c'est totalement moi cette phrase. Ensuite parce que je ne pouvais pas ne pas en prendre une concernant Harry Potter clairement Harry Potter ma vie. J'ai pris celle-ci j'attends toujours ma lettre pour Poudlard elle est trop belle et vraiment celle-là le graphisme est magnifique. Ensuite j'en ai pris une bref voilà en gros je trouve que le design aussi est très très joli. Et enfin la dernière j'espère que vous avez la ref il fait au moins moins 8000. Qu'est-ce que c'est que j'ai payé ? C'est pas possible il faut au moins moins 8000. Voilà j'adore clairement et en plus ça exprime totalement le mood actuel étant donné qu'il fait super froid. Donc je vais tout de suite mettre celle-là sur mon téléphone elles se mettent et elles s'enlèvent très facilement. Oh j'adore ma vie entière. Enfin bref assez parlé de Zoco mais c'est pour vous dire que voilà dans une wishlist moi personnellement je comptais déjà demander des coques. C'est pour ça que je voulais incorporer ce petit partenariat dans cette vidéo parce que je trouve que c'est vraiment le moment. Et du coup comme je vous l'avais promis en début de vidéo et que Noël approche la marque Zoco et moi-même avons décidé de vous faire gagner une coque. Donc c'est trop cool ça va se passer sur mon instagram que je vous mets juste ici pour aller participer ça va être très simple avec une photo qui sera juste ici. Tout simplement vous allez devoir liker la photo vous abonner au compte de Zoco sur instagram au mien et taguer deux personnes en commentaire qui pourraient vouloir aussi une coque. Du coup il y aura trois gagnants donc vous allez avoir plus de chances de gagner et vous pourrez choisir du coup une coque, la coque de votre choix sur le site Zoco. Si vous aussi vous avez envie d'avoir une coque très marrante pour vous ou pour l'offrir à un proche et de profiter d'un petit concours de Noël que je suis trop contente de faire c'est le moment. En tout cas je suis trop contente d'avoir fait ce partenariat avec eux c'était vraiment sympa. Enfin voilà je suis trop contente de faire ce petit concours donc j'espère que ça vous plaît et ça vous fera plaisir d'avoir un petit cadeau de Noël surtout quand même qu'on vous en fait gagner trois. La parenthèse coque est terminée. Ensuite une quatrième idée de cadeau qui me plairait beaucoup pour Noël c'est une montre. Une montre ça fait toujours plaisir en tout cas on en a tous besoin d'une. J'adore avoir une montre j'ai toujours envie d'avoir l'heure et parce que je trouve ça très jolie. Et c'est vrai que celle ci elle ne marche plus déjà qui en fait elle m'a coûté que 10 euros sur un site chinois. Mais surtout il n'y a pas le petit bouton pour changer l'heure en fait je pense qu'il est cassé. Du coup dernièrement on a changé d'heure et du coup ma montre n'est plus à l'heure donc c'est problématique. Et surtout voilà j'ai vraiment envie d'une jolie montre. J'aimerais beaucoup une argentée puisque c'est très argent mes bagues clairement. Et surtout sur le site Poliwit que j'ai vraiment vu des montres qui me plaisaient. Je vous mettrai quelques modèles qui me plaisaient mais globalement c'est toujours argenté. Il y en a une qui me plaisait parce qu'elle avait un cadran holographique donc je trouvais ça sympa. Après je sais pas si je m'en lasserais pas un peu vite. Sinon il y en a des plus simples en argenté qui sont très sympas. Il y en a une aussi qui me plaisait beaucoup c'est avec du marbre. Elle est vraiment vraiment belle surtout qu'en plus le bracelet il est un petit peu en cuir argenté genre magnifique. Donc voilà une belle montre moi je sais que ça me ferait vraiment plaisir donc je l'ai ajouté dans ma wishlist. Ensuite du coup pour rester dans la catégorie bijoux j'aimerais beaucoup avoir un bijou pour Noël. Moi je suis très 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 bijou je pense que ça se voit un petit peu j'adore ça mais pourtant je m'en achète pas vraiment du coup ça me plairait beaucoup. J'aime tellement les bijoux que j'ai quand même un calendrier bijoux. Moi aussi parce que j'ai pas le droit de manger de chocolat parce que c'est très sucré. C'est parce que je suis prédébétique je suis pas en train de faire un régime. La preuve en images c'est mon calendrier d'ailleurs j'ouvre chacune des portes tous les jours sur mon instagram. Encore une fois désolé de me faire ma promo mais bon donc encore une fois j'ai quelques idées que je vous mettrai sur l'écran. Deux sites en particulier le site WhoWeAre et le deuxième site c'est le site de l'atelier d'Amaya. Clairement c'est toujours ces deux sites là dans lequel je pioche mes bijoux c'est très très souvent ça en tout cas quand j'en commande sur internet. J'avais vu particulièrement une très jolie bague un petit peu large sur le site WhoWeAre qui me plaît beaucoup. Et sinon j'ai vu sur le site de l'atelier d'Amaya des bracelets super beaux par exemple avec une initiale donc bah moi j'y. Et c'est vrai que voilà un bijou comme ça donc soit un bracelet soit une jolie bague ça me ferait très plaisir toujours en argent parce que moi je suis très très argent. Donc un bijou c'est également sur ma wishlist de Noël 2019. Ensuite une autre idée qui est un peu plus originale c'est tout simplement pour décorer ma chambre. Demander en fait des affiches en photo ou que ce soit un dessin un graphisme quoi que ce soit dans un cadre. Je trouve ça super beau et j'avais remarqué tout simplement un site dont pas mal de gens parlent en ce moment je crois qu'il est plus connu qu'avant. C'est le site des aignaux qui me plaisait beaucoup. Je sais pas si je vais demander un proche mais peut-être je vais plutôt demander de l'argent. Et une fois que Noël sera passé j'essaierai de me commander un ou deux cadres mais j'aimerais bien me faire une petite déco au dessus de mon lit avec des photos. Je vous mettrai quelques photos que j'avais remarqué sur le site des aignaux qui me plaisait beaucoup. Moi vu que je fais de la photographie j'aime beaucoup surtout les photographies en noir et blanc c'est vraiment ce qui me fait craquer. Jolies photos pour sa chambre je trouve que c'est une bonne idée et du coup c'est dans ma wishlist. Ensuite du coup un autre petit cadeau qui me plairait bien et que je mets dans ma wishlist en rapport avec YouTube cette fois quand même. C'est une ring light ça fait déjà très longtemps que j'en veux une ça. Je pense que je vais finir par en demander une ou en acheter une. Voilà c'est un éclairage tout simplement qui se met un petit peu autour de la caméra ou en tout cas qui est beaucoup plus simple parce que c'est vrai que moi j'ai des parapluies qui marchent très bien mais qui à la longue s'épuisent un peu et qui sont quand même très long à monter alors que c'est vrai qu'une ring light c'est vraiment très pratique et ça fait un très beau rendu je trouve. Comme j'essaie toujours d'investir un petit peu plus j'en fais pas beaucoup j'ai toujours la même caméra depuis très très longtemps mais j'ai quand même un petit micro qui s'est ajouté par là des éclairages et c'est vrai que j'aime bien quand même des fois un petit peu investir quand même dans ma chaîne parce que je trouve ça fait plaisir et que ça fait une qualité qui est meilleure donc voilà une ring light c'est sur ma wishlist alors un truc aussi que je voulais mettre quand même parce que ça fait un peu bateau dit comme ça mais moi ça me plaît toujours d'en recevoir c'est des livres tout simplement c'est vraiment un truc cool après je pense que le mieux c'est quand même de demander ceux qui vous plaisent à part si on vous connaît par coeur et que du coup vous savez que la personne va vous offrir un livre qui vous plaît moi je sais que ce noël ce qui me ferait plaisir quand même livre c'est surtout des livres sur l'entrepreneuriat parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup déjà faut savoir qu'avoir une chaîne youtube et gagner un petit revenu c'est déjà avoir une micro entreprise et c'est vrai que dans l'avenir l'auto entrepreneuriat me plairait beaucoup je vais sûrement me demander des livres comme ça du coup en fait pour la petite anecdote j'ai vu une story de my adorable que j'essaierai de vous mettre là si je la retrouve et en fait dedans il y avait plein de livres qui m'intéressaient sur l'entrepreneuriat sur comment en gros se faire de l'argent par ses idées par sa créativité en gros et j'avoue que ça m'a bien plu du coup je pense que je vais en demander à noël en tout cas voilà la vidéo est terminée mes idées sont toutes dites c'est vraiment pas un appel pour qui que ce soit c'est juste pour vous dire mes petites idées des trucs qui me font plaisir n'hésitez pas non plus à me dire qu'est-ce que vous vous aimeriez bien avoir pour noël ça m'intéresse et je pense que ça pourra intéresser aussi d'autres gens dans cette vidéo si la vidéo vous a plu je vous invite à lâcher un petit like également à lâcher un commentaire et à vous abonner en activant la cloche toujours ça fait plaisir quant à moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous bisous